Voici un geste qui ne sera bientôt plus possible dans un logement neuf à Laval. La ville se dirige vers une sortie du gaz naturel. Présentement, on prépare un règlement pour empêcher que les nouvelles constructions résidentielles fassent le choix du gaz naturel. Énergy reconnecte environ 150 nouveaux clients par année à Laval. Une clientèle qui serait donc perdue et l'entreprise met en garde la ville de bien distinguer les besoins entre une petite maison et un plus grand ensemble. La grande tour, elle doit chauffer des espaces communs, des garages et tout ça. Ça tire plus de jus qu'un bungalow, donc ça nécessite d'autres alternatives. Des alternatives comme la bi-énergie, 70 % d'électricité, 30 % de gaz. Hydro-Québec voit aussi d'un mauvais oeil le bannissement de cette option. Si on y va tout à l'électrique dans le chauffage des bâtiments, on risque de compromettre d'autres projets d'électrification l'électricité n'est pas illimitée. Et même après le récent épisode de verglas, Laval n'envisage pas d'exception. Elle pense plutôt à la prochaine étape, la conversion des appareils existants. Les gens qui chauffent au mazout, il y a des subventions pour convertir vers l'électricité, donc c'est peut-être une avenue qu'on va vouloir envisager dans une deuxième étape également pour le gaz naturel. Laval dit vouloir être en avant de la parade. Et sa grande voisine, Montréal, qui prépare un règlement à ce sujet, la regarde avec intérêt. Ce qu'on sait déjà, c'est qu'il faut s'éloigner le plus possible des énergies fossiles. Et même quand on parle de gaz naturel renouvelable, il faut vraiment s'assurer d'en faire bon usage au bon endroit. Les deux villes sont sur la même longueur d'onde. Ce GNR, qui représente 1 % du volume distribué par Énergir, devrait alimenter les plus grands consommateurs. Le gaz naturel renouvelable, dont on nous parle souvent, il pourrait aller vers ces industries qui en ont absolument besoin. Mais le résidentiel, on n'en a pas besoin de gaz naturel. On dit, allons 100 % électrique. L'Association de la construction du Québec salue la démarche de Laval, mais s'inquiète d'un éventuel coût à la hausse des futurs logements au tout électrique. Ici Mathieu Prost.